Donc c'est parti, premier match comme on l'avait dit tout à l'heure sur PS2 avec une blason sur les côtés qui est relativement étroite, une blason sur le haut qui est relativement basse et tout de suite on va essayer de trouver la première avantage dans le neutral tout de suite, Green Ice qui arrive à bénéficier du premier ledge trap qu'il arrive à saisir mais tout de suite il se fait reverse par la fameuse, les fameux paires de Aizu on va essayer de tromper le stage control, les deux se balancent toute la cuisine qu'ils ont et on voit tout de suite que Green Ice arrive à prendre les premiers avantages, le joueur de 404 qui essaye de conserver le stage control et puis Aizu qui va prendre quand même ce up beat out of shield pour mettre en situation de ledge trap la chasseuse de prime et tout de suite il va prendre Air Bizarre pour essayer de continuer à gratter les pourcents et pouvoir éjecter son adversaire dans les tréfonds de la base zone tout de suite il va devoir zoner et ce up air qui touche, le lightbox du up air qui est colossal tout de suite le back air qui va finir la suragressivité de Green Ice et de nouveau ce up air qui arrive à catch sur la plateforme on sent tout de suite que Aizu maîtrise mieux Pokémon Trainer que Jakito par rapport au set d'avant et tout de suite là le premier nerf qui va prendre la situation d'Edge Gordon mais il n'arrive pas à trouver le prochain move qui aurait pu donner le kill et là ce up smash qui a été un peu présomptueux et Green Ice qui va tout de suite saisir leur opportunité et prendre ce ledge trap qu'il arrive à prendre en effet avec ce fameux down smash et tout up beat la classique qu'il fait régulièrement avec ZD16 c'est unique que ZD16 a plein d'outils qui permettent de paralyser son adversaire que ce soit son blaster ainsi que son flip pick et tout de suite on voit que Green Ice veut bénéficier de l'avantage qu'il a pour gratter les pourcents mais c'est sans compter le up beat de Carapuce qui va réussir à prendre l'over extend de la chasseuse de prime et tout de suite ça rend la game even et on trouve les premiers combos de Aizu ici bien calés avec la série de up air il a essayé de over extend avec un grab ce qui permettait non plus de ne pas se mettre en situation de gros risques et en même temps de positionnement allonger son reward mais malheureusement il s'est raté sur la manipulation et Green Ice a pu s'en sortir tout de suite on retourne sur une situation de stage control où Aizu va simplement pousser avec le jeto pour gagner simplement sur le stage guard et là tout de suite le down air qui va être puni par le tilt de Carapuce tout de suite là Green Ice qui va essayer de bénéficier de cette tech chase mais là tout de suite Carapuce qui revient avec son side beat qui reprend tout doucement des petites parties du stage control et tout de suite il a réussi à revenir mais cependant c'est sans compter la dash attack de Green Ice qui va le remettre de l'autre côté du ring et tout de suite là Aizu qui a essayé de bénéficier du up beat pour revenir et éjecter Green Ice du terrain mais ça n'a pas suffit malheureusement Green Ice qui était bien placé pour éviter ces coups là et tout de suite là Green Ice qui va vouloir gagner encore ce jet trap mais heureusement ça ne suffit pas étant donné que Aizu a réussi à sauter par dessus tous les éléments offensifs de Green Ice tout de suite on se bat encore une fois pour le stage control les projectiles qui sont balancés du côté de Air Wizard et là il a mis assez de pression pour trouver le up air il a forcé les sauts avec l'être en chair et ça a marché bien vu que ça part tout de suite là une stock d'avance pour Aizu Aizu qui se débrouille pas trop mal dans ce set tout de suite là Green Ice qui essaye de catch Air Bizarre pour le mettre en situation de l'edge guard et de possiblement gagner la stock en situation de l'edge trap et du joueur très patient et là Aizu ce qu'il attendait c'était une option trop offensive trop offensive pardon de Green Ice et ça a suffit pour marcher et il a pu revenir sereinement cependant c'est sans compter le grab tout simplement de ZSS qui va mettre son champ de désavantage mais tout de suite ça se fait reverse et là Aizu qui essaye de trouver une opportunité de mettre de la pression il change son timing avec ses jabs et là le pair qui aurait pu le tuer mais juste pas à 7% et la tentative de Hugby pour faire un potentiel kill sur les côtés de la base zone Aizu qui joue très bien qui continue à infliger des pourcents à Green Ice qui a de la peine à retrouver à conserver en fait à tout simplement rattraper le lead qui perd en ce moment et là il y a une série d'Airyu qui est lancé pour reprendre le stage control et c'est Aizu qui gagne ces interactions là de nouveau en captiant le turn of the shield de Green Ice et là ce back throw qui va tuer tout stock du côté d'Aizu Aizu qui se débrouille magnifiquement bien pour le coup qui arrive bien à canaliser la ZSS l'empêcher de bouger avec ses upper down air back air qui fait avec Air Bizarre qui l'empêche de trop bouger dans les airs étant donné que c'est des coups qui ont énormément de portée qui permet de la bloquer ainsi que la patience d'Aizu qui perturbe pas mal Green Ice et du coup vu que son timing est bien mix up Green Ice forcément il est obligé de s'adapter forcément à son changement de rythme et ça malheureusement pour l'instant c'est pas gagné donc premier point pour Aizu qui donne l'avantage dans ce set à voir ce que Green Ice va choisir lors de la prochaine map afin de le bénéficier alors peut-être qu'il va prendre des basse zones un peu plus c'est élevé pour voir sur un peu plus longtemps ou bien peut-être au contraire voudra-t-il prendre une map sans plateforme pour éviter de se faire combo et bien non il va décider de repartir sur Pokémon Stadium 2 on reprend les mêmes et c'est parti de nouveau on se retrouve sur cette même map avec les mêmes glass zones et tout de suite on saute sur le stage control Carapuce qui va essayer d'éjecter la chasseuse d'Esprime en dehors mais Nice qui a décidé d'intentionnellement perdre le stage control histoire de peut-être pouvoir utiliser un projectile et surprendre Aizu mais ça n'a pas suffi et à tout ce moment il gagne le Ledge Trap et cependant quand même il se fait reverse et là le downy qui a été trouvé c'est un très bon match de la part d'Aizu qui arrive à s'en sortir et ne va pas se faire combo Aizu là qui va trouver les premiers combos de Carapuce mais cependant il est déjà à 3% des deux côtés du coup il va décider de pick Airbizar pour faire les tranches herbes là tout de suite on voit que Green Eyes utilise la mobilité de ZSS pour passer au-dessus cependant ça va être catch par le nerf là Aizu il sait qu'il doit utiliser les aérioles de son personnage pour catch les sauts Green Eyes qui saute énormément avec soit un aériole soit juste avec un downy pour pouvoir se donner de la mobilité la situation de l'Esprit qui eux de Techshade par exemple n'a pas été trouvé de la part de Aizu Aizu qui fait la toupie avec son neutral air qui mène à l'initiation de davantage mais tout de suite il se fait reverse par le downy de ZSS et la chasseuse d'Esprime qui se met dans des positions où elle pourrait se faire reverse mais Aizu qui n'arrive pas à saisir ses opportunités là et qui est obligé de laisser filer la chasseuse d'Esprit mais tout de suite là ouh je pense qu'il voulait back Air ici mais malheureusement il a forwarder ça aurait peut-être tué même littéralement vu les pourcentages et puis les blast zones malheureusement ce missing put va devoir faire en sorte à ce que cette stock dure un peu plus longtemps que ce qu'il était initialement prévu et là c'est l'outro est-ce que ça va te tuer ? Non ça ne suffit pas les % ne sont pas assez élevés du côté de la ZSS tout de suite là on retente l'outro toujours pas vous savez que ça n'a peut-être sur la plateforme sur la chasseuse film et pas pour coupe on crache du feu pour essayer d'empêcher la ZSS de revenir et de potentiellement tout frame avec une certaine box il va tout de suite le side B assez agressif pour revenir sur le stage il revient de manière assez patiente Aizu très patient sur le stage enfin sur le ledge pardon et là ça va être le side B qui va catch le saut de Dracofeu qui permet à Green Ice de gagner cette première stock qui est assez essentielle et tout de suite là quand même Aizu qui revient avec l'invincibilité qui permet avec Carapuce d'éjecter ZSS en dehors du stage et là maintenant il va falloir trouver ce kill de son côté le low profile de Carapuce qui permet d'esquiver le blaster de ZSS et tout de suite on voit que il attend patiemment les jumps de Green Ice pour pouvoir faire un combo à autofit et potentiellement kill c'était bien vu il a réussi à kill avec Carapuce avec ce up till it into up beat c'était très bien vu de sa part il a juste été patient attendu l'option à laquelle il s'attendait et puni c'était magnifique et du coup ça rend la game even tout de suite là on voit que Aizou lui veut revenir dans ce match et commencer à son tour à prendre le lead avec ce back air et là il va le combo avec un Ubi malheureusement ça n'a pas été tech du côté de Green Ice Aizou a su en bénéficier et tout de suite là on voit que ça commence à être on perd patience du côté de Green Ice on fait des coups un peu dans le vent ça se fait with punish du côté d'Aizou c'est très bien vu de sa part là le blaster à courte portée qui n'a pas réussi à être puni par la Carapuce suite là ZV16 qui se retrouve dans une situation où elle est coincée au niveau du stage elle doit revenir prendre le stage control et à chaque fois on voit que la role lui a donné le stage control Aizou n'avait pas eu pensé à rien pour punir mais il a tout de suite sauté tout de suite sur le coin du ring et ça le remet en situation de désavantage au final à chaque fois Aizou bénéficie du centre du stage et peut commencer à gratter les pourcents et à force de gratter les pourcents il trouve les situations et décidément il garde Carapuce depuis un sacré temps étant donné qu'il est à 71% là je ne sais pas pourquoi je pense qu'il veut bénéficier vraiment de la mobilité qu'il a avec cependant le perso est très léger on a vu ce side beat de Green Eyes qui aurait pu potentiellement tuer c'est pour ça que d'ailleurs maintenant il va pick Airbiza et là tout de suite on voit la tentative de smash de Green Eyes qui n'a pas suffit pour tuer tout de suite il veut tout de suite reprendre le stage control et là il a bien space cet aériole Aizou qui lui permet de whiff punish ce B-out of shield qui n'a pas été assez réfléchi du côté de Green Eyes c'était bien vu de sa part tout de suite là rebataille du stage control là Aizou veut absolument garder sa stock et cependant très beau combo de Green Eyes qui lui permet de reprendre cette deuxième stock au dresseur de Pokémon mais le up smash tout de suite qui gratte des gros 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 pourcents il reste sur Dracofu il veut commencer à faire des pourcentages qui lui permettraient de potentiellement faire un Gimp mais cependant il va rester sur il va garder Carapuce maintenant pour essayer de nouveau de profiter de la mobilité du personnage qui lui permet de jouer au tour de ZSS à son tour et de bénéficier du fait qu'il peut jouer le RPS 1 dans les airs et tout de suite là on voit que Green Eyes a trop du mal à s'approprier le stage control et cette fois il arrive finalement mais à chaque fois qu'il atteint Carapuce arrive à l'éjecter en dehors et garder les pourcentages de très bon match de Aizou de nouveau qui lui permet de ne pas se faire finish par cet up tilt de Green Eyes tout de suite là on voit que Green Eyes veut trouver les opportunités avec son ZR et il le trouve mais malheureusement il n'a pas réussi à convert into un avantage assez solide tout de suite là on voit que il y a une situation de légitrable du côté de Green Eyes qui veut absolument tuer son anniversaire pour revenir à 1-1 dans ce set c'est très patient décidément 5 minutes se sont déjà écoulés dans ce set mais là tout de suite Green Eyes qui met Aizou dans une très mauvaise situation qui n'a plus de sous il va être obligé de revenir comme ça il n'a plus de sous il doit de nouveau side build obligé mais cependant Green Eyes qui en a fait beaucoup trop et qui est mort malheureusement Aizou qui va bénéficier de cette erreur de manœuvre du côté du joueur de 404 et du coup ça mène à 2-0 pour Aizou Aizou qui lead ce set cette dernière game était extrêmement serrée maintenant Green Eyes va être obligé de faire un reverse 3-0 vraiment au niveau du il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui avait le lead à un moment donné les deux étaient à des pourcentages très proches tout le temps ils arrivaient à trouver les petits pots qui permettaient de gratter les pourcents cependant il n'y avait pas non plus des gros avantages qui étaient trouvés des deux côtés seulement des avantages qui permettaient de tuer mais pas forcément de gratter des pourcents ce qui faisait que la game était relativement even les deux ont bien géré leur lead trap leur patience leur Green Eyes quand même devrait peut-être un peu mieux maîtriser le stage qu'on trouve à la fin le pouvoir lui à son tour plus poke son adversaire mais Aizou maîtrise bien cet aspect là et à chaque fois que Green Eyes tombe sur le stage au milieu du stage il saute dessus et le dégage de là et là du coup on voit un switch du côté de Green Eyes qui prend Diddy Kong en fait et du coup là il va vouloir essayer de profiter d'une méconnaissance de match-up peut-être de Aizou et il veut il veut tout simplement tenter une autre stratégie et là on pourrait aussi qu'il veut peut-être il ne sait pas tant servir la banane pour le coup dans le neutral il essaie vraiment de bénéficier des combos qu'il a en avantage mais à tout de suite Green Eyes qui va se retrouver dans la situation de recovery ça a été bien enfin c'était assez surprenant de sa part c'était très risqué de faire ce hobby on stage mais il a réussi à surprendre Aizou qui s'est du coup fait punir avec l'explosion de la roquette et tout de suite la tentative de smash très somptueuse de Green Eyes qui a été puni tout de suite par le grab de Aizou Aizou qui va vouloir revenir tranquillement sur le stage mais la banane va bien figer un hitstone mais il arrive quand même à utiliser son double saut pour esquiver ce up smash et à tout de suite il va le jab et potentiellement le ledge guard une jolie grab pour retrouver ce forward throw encore une recovery vers le haut Aizou décidément qui n'arrive pas à punir cette recovery par le haut que Green Eyes a fait au moins 4-5 fois et le down throw qui va tuer nice mix up de son côté Green Eyes qui commence à s'impatienter au niveau de son jeu et là rappelons que si Aizou gagne ce game il donnerait le premier point à Upper Gang sachant qu'on est en loser donc malheureusement l'équipe qui perd dans ce set devra se retrouver expulsée de ce tournoi tout de suite là on va le chercher sur Barakofus qui va permettre à Green Eyes de trouver les premiers combos et là Aizou qui veut trouver l'opportunité de prendre potentiellement à coup qui lui mettrait le up smash qui n'est pas trouvé ici décidément encore une spot dodge qui sauve là il y a une guerre de spot dodge des deux côtés qui a été lancée les deux ont réussi à se... on n'ont pas réussi à se les punir et là encore ce up smash qui n'est pas bien space là on voit que Aizou vraiment il space bien ses coups sur le shield ce qui lui permet de ne pas se faire taper cependant il a sauté au-dessus du shield de Green Eyes et il a pu se ramasser ce up smash c'était bien vu de sa part et là tout de suite la dash attack il va trouver potentiellement des pourcents mais il voulait trouver un smash à l'initial et là il le trouve avec ce up smash qui catch le jump et de nouveau un hubby un peu présomptu du côté de Carapuce mais il arrive quand même à trouver l'invincibilité et ne pas tomber sur le landing lag en catchant le ledge c'était bien vu surprenant mais quand même ça a marché suffisamment surprenant pour que ça marche comme on dit et là tout de suite le jedo pour gagner le stage control situation de tech chase il n'a pas réussi à être puni mais c'est bien il joue patient il force l'erreur et là tout de suite le jab lock malheureusement qui a été raté il n'a pas smash je crois que j'ai vu Green Eyes SDI mais pas sûr tout de suite on met l'état home team pour mettre de la pression forcer l'erreur et là le jedo qui fait en sorte à ce qu'il garde le stage control décidément le stage control il garde très bien Aizu avec Carapuce il utilise très bien ses outils et tout de suite la banane qui est lancée pour essayer de gagner neutral mais Carapuce qui va tout de suite la prendre et qui va jouer au jeu du Lee Kong tout de suite avec ses combos avec la banane très bien de sa part on a littéralement 100% d'avance du côté de Aizu donc il mène très bien cette game le smash va tomber tuer de nouveau là il a catch le saut de la roquette avec ce B Green Eyes qui commence à faire patience et tout de suite là on va voir il faut vraiment qu'il trouve ce kill est-ce qu'il va réussir à le trouver avec Carapuce ou peut-être il va switch de personnages de nouveau ce but qui permet de trouver je pense que Aizu il veut pas forcément trouver le kill il veut juste continuer à gratter les pourcents et mettre en décentage son adversaire pour en potentiel le time ou tout de suite continuer à mettre de la pression et puis là tout de suite quand même Green Eyes qui arrive à trouver la situation de l'Eich Trap cependant ça va être le Down Tilt qui va mettre dans une même ouh il aurait pu se faire Down Air pour le coup la Green Eyes mais malheureusement il a choisi le upper et ça a juste esquivé il n'y a pas grand chose tout de suite là le B très bien orienté pour revenir au Legend pas revenir sur le stage c'est quand même très risqué décidément Green Eyes qui ne revient jamais vers le bas je pense que c'est parce qu'il ne veut pas se faire Down Air par la colossale Hitbox voilà comme on l'a vu ici mais cette fois ça n'a pas marché le Air Vizar mais quand même Green Eyes qui est à 200% et il commence à revenir petit à petit là Aizu qui décidément n'arrive pas à tuer sur cette stock ça se joue à pas grand chose chaque fois ça fait des aérioles mais ça ne se connecte pas dans le dernier Hit qui envoie dans les Blast Zone et là tout de suite le forward Tilt qui va tuer très bien vu finalement il trouve enfin cette stock mais ça lui a coûté énormément de temps et de pourcent mais là tout de suite on voit que Green Eyes il veut rapidement revenir dans cette game afin d'éviter un potential timeout étant donné que là de nouveau encore il y a 4 minutes qui sont écoulées mais là quand même le neutral beat qui va catch le Diddy Kong et qui va faire en sorte qu'il perde ses barrels et il ne va pas revenir sur le stage malheureusement ça fait 3-0 pour Aizu très bien joué de sa part il a su garder le stage contrôle de A à Z profiter de la mobilité de son perso il a joué très patiemment et il a décidément qu'il s'est retrouvé enfermé et qu'il n'a pas pu respirer au milieu du stage